Bonjour à tous, c'était Exama. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix de Monza en Italie. On a circulé les plus rapides de la saison avec Okadaï, mais ça vous le savez déjà. Donc, on va voir au niveau du car setup, parce que là il va falloir quand même re-baisser les ailerons, vous l'aurez compris. On était déjà en low, donc il y aura rien à faire. Geras sur le long, oui ça me parait logique. Ok, bon bah en fait il n'y aura rien à changer sur le setup. On va faire directement les qualifications du bouton prévu. Et en ce moment, dans la saison 2000, il aurait très bien pu aussi briller un troisième, mais bon, ça s'est joué. Ça s'est plutôt mieux fini pour Schumacher, qui a du coup été champion pour la troisième fois. Lui, il est son côté. Allez, go track ! Et là, vous avez vu, on est revenu en mode vraie PlayStation. Donc c'est parti. Alors, je vais voir si la chicane c'est la même ou si c'est la nouvelle. Non, c'est encore l'ancienne. Je suis en D1000, on a encore lancé une chicane. Il a l'air super large d'ailleurs, c'est celui-là dans ce jeu. Tous les levaux qu'en Paris ont été remplacés par Formula One. Le second Grand Prix... Ouais, le Grand Prix était toujours la même chose. Ce Grand Prix qui est en D1000 aura été assez spectaculaire, pas forcément pour les bonnes raisons. On va retenir notamment le carambolage du départ. Déjà, la première chicane, on a vu un accident je crois avec une Stewart qui est tirée tout droit. Il me semble qu'il y avait une Prost aussi. Et deuxième chicane, le gros accident avec Excel Trulli qui emmène tout le monde en fait devant, sauf Akinem Choumarin. Et qui va créer un énorme carambolage, bien suivi derrière par Verstappen qui va partir totalement en tonneau dans le gravier. Et le problème de ça, c'est que ça va tuer un commissaire. Parce qu'une roue qui s'est détachée aura donc frappé celui-ci. On apprendra son essai je crois assez rapidement, je ne sais plus quoi exactement. Mais bon pour le coup, c'était pas un Grand Prix super sur le plan... sur le plan... ouais sur le plan réel quoi. Sur le plan sportif, bon le rempris a continué hein, il y a eu un safety car. Le fameux coup de frein de Schumacher avant la reprise qui sort littéralement Jenson Budden. qui va aller sortir et limite taper la barrière sur le côté gauche. Et qui au vrai restart va partir en tête à queue dans la parabolic. Autrement, bah ça sera une victoire de Ferrari. Chumacher qui va reprendre le règne du championnat. Alors bah oui, j'ai pas trop suivi, j'ai vu nous dans mon speech. Je sais même pas si on a fait un tour ou deux. Je crois que j'ai fait que ce premier tour. De toute façon j'ai pas de Renault de référence à gauche. Douzième temps, couille aïe. Alors je pense que si je fais ce part là je peux aller plus vite. Le problème c'est que... Aaaaah je vais être gêné par la Frost. Bon, on va quand même essayer de continuer, voir si je peux améliorer mon chrono. Ouais, deuxième à Monza c'est pas cool. Ah c'est pas cool parce qu'il faut dépasser... J'ai déjà perdu que c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on peut expecter de Irvine ? Ecoutez, y'a pas grand chose dans mon cher Patrick. Qu'est-ce que je vais faire ça ? Donne-moi l'aspiration au minimum, ça m'aiderait s'il te plaît. Qu'on puisse mon coéquipier. Il va me retirer la spi... Ah bah non mais la spi marche, la spi marche pas super bien là. Ouais, pas mal, pas mal. Bon, je pense pas que je vais faire un bon tour parce que en tout cas j'ai perdu du temps derrière la Frost. Y'avait une seconde de retard, une seconde quatre. On va finir à trois secondes. C'est Frenzen qui a le mieux en temps. Bon, bah écoutez, on s'avoue vaincu. On va faire N Qualified, on va faire Oui. Start Grid, c'est parti donc pour la grille de départ. Don seulement près d'Italie. Coulthard is on pole. In second place is Barrichello. Sitting in the third grid slot is Hackenham. Fourth position is Schumacher. Fifth place for Frenzen. Schumacher gets sixth place. Villeneuve takes seventh. In eighth, Irvine. Verstappen sits in ninth. Pas mal, neuvième, Verstappen. Tenth place for Sala. The news is eleventh. Onzième aussi, c'est correct. Physicaler sits on twelfth. In thirteenth place, we see Zonta. Hoods takes fourteenth. Trolley starts in fifth. De La Rosa will start sixteenth. Herbert is at seventeenth. Button got eighteen. Jeunet is going nineteenth. Heifelt starts twelfth. Alaysic, he's twenty-first. Twenty-second, there will be Maitre Canet. On prend les mêmes et on recommence pour la donne en place. Allez, c'est parti ! Eh oh ! Eh ben voilà ! Ah ben ça commence trop bien ! J'ai à peine commencé la... Ah, c'est quoi ce départ ? Ah ben voilà ! Là ça commence super bien ! Ah non mais là, pour dépasser ça va être compliqué quoi que j'ai encore un peu de marge. Oh la vache ! Là c'est le Jaguar qui fait... Ouais, qui me coupe la roue complètement. Ah non ! Oh le départ catastrophique ! J'ai l'impression d'avoir fait une Alonso ou une... Ou une Raikkonen 2003 en Espagne. Ah j'ai pas été foutu quand même hein ! Là je vous avoue euh... C'est totalement de ma faute ! Alors est-ce que je peux continuer à avoir un bon rythme avec une voiture qui plie d'à côté ? Parce que malheureusement euh... Je suis obligé de faire des tours parce que sinon je dois m'arrêter plein de fois. Donc pour l'instant ça va. Ah ouais c'est quand même scandaleux ! J'ai du mal à tourner au secours ! La rose... Arrgh ! Je tente en tour de bus ! Tant pis on fera deux arrêts ! Alors ce qui est paradoxal c'est que c'est le... Ah si si c'est au moins un bon j'ai touché la... La Béné... Putain ! Je tire tout droit ! Oh my god ! J'ai oublié de le laisser passer ! Oh mon goût ! Ah j'ai dû... Je lui tirer tout droit sinon c'est touché. Et en plus on se touchait du côté où la voiture m'a totalement endommagé. Donc pour le coup... Oh ouais je vais pouvoir le passer à la vitesse... Heureusement que j'ai de la vitesse de pointe ! Et je comprends complètement. Ah c'est difficile de la tenir en ligne droite hein. Vous voyez j'ai oublié de... Contre-balancer le fait qu'elle tourne à gauche. Attends, réaccélération j'ai du mal. Bon en vrai je suis onzième c'est pas si mal. Ah bah par contre j'ai une bonne vitesse de pointe, ça aide vachement. Euh... Ce qu'on va faire... Bon déjà, on va essayer de le dépasser. Oui ça c'est fait. Alors soit je fais un tour de plus... Et je m'arrête, soit je m'arrête maintenant. Mais j'ai un bon rythme donc pour le moment... Ça me fait un peu chier de rentrer tout de suite. Ouais ouais j'ai une meilleure accélération, j'ai une meilleure accélération là. C'est parti ! Oh la vache ! Oh le monde qu'il y a ! Regardez, regardez, ils sont tous là ! Ils sont tous là ! Oh je vais tous les dépasser ! Oh c'est ridicule ! C'est ridicule ! C'est ridicule ! C'est ridicule ! Oh ! Elle va toucher une McLaren ! Oh my god ! Oh j'étais deuxième hein ! J'étais deuxième ! En bout de ligne droite ! On a une Jaguar sur le côté ! Ah non mais j'invite les opos de fou là ! Je sais pas si c'est à cause des ailerons mais... Ah non non, la Jaguar... Je suis désolé, je suis... Enfin je suis désolé ! Non justement, je vais faire gaffe ! On va essayer de ne pas les toucher ! Je vais m'arrêter dans ce tour ! Je vais m'arrêter dans ce tour, tant pis ! Oh putain ! Vous avez vu les passes perdues en l'espace de quelques secondes ? C'est incroyable ! On abandonne là ! Enfin ouais ! On est entré au tour maintenant ! Pfff... Oh la vache ! Ah j'ai tout gagné d'un coup dans l'Inroad ! J'ai tout reperduit derrière ! La vitesse à quel point... Il y a vraiment un bouchon ! Enfin... Ils arrivent pas à... Soit ils ont les ronds trop braqués... Soit à la boîte de vitesse, je sais pas... Oh putain ! J'ai pas cru qu'ils sont au freinage ! Je vais rentrer au stand ! Je vais rentrer au stand ! On va... Tant pis, on fera avec ! C'était quoi ce taré là ? Le jeu s'est arrêté net quoi ! C'est quoi ce délire ? Ah ouais la roue est complètement bloquée ! Ah ouais non par contre là... Oh mon dieu ! Allez on repart ! Vous avez vu le jeu m'a stoppé... M'a stoppé net en fait ! Oh putain j'ai vraiment du mal ! Oh j'ai vraiment du mal ! Allez on se reconcentre ! Là il va falloir dépasser tout le monde ! Là j'aurai un rythme vraiment très très élevé logiquement ! Parce que j'ai des meilleures gommes que... Je suis déjà très rapide en inroad donc ça va vachement m'aider ! Par contre il faut vraiment que je dépasse vite ! Ouais nickel ! Et le front est Rubens Barrichello ! Vous voyez la différentielle de vitesse mais c'est incroyable ! Je dois avoir au moins 30kmh de plus qu'eux ! Je vais m'arrêter deux fois ! Aïe ! Je vais m'arrêter je pense au 7ème tour ! Ou 8ème tour ! Eux vont s'arrêter normalement qu'une seule fois ! J'ai un moteur Mercedes au Grand Prix de Bahreïn ! C'est pas possible ! Enfin de Bahreïn, d'Interlagos ! Alors quand vous verrez cette vidéo, Evidemment le titre sera peut-être déjà joué ! Puisque vous verrez cette vidéo normalement lundi ! Donc je ne sais pas l'heure où je vous parle qui est champion ! On en est en fait tout simplement avant les key citations ! Donc je vais me lancer dans le pronostic ! Je vais me lancer ? Merde ! Je vais me lancer dans le pronostic ! Même si je pense que dans la régulière, je pense que Hamilton va être un peu rapide, je pense que Verstappen va être champion ! Je pense que Verstappen sera champion cette année parce qu'il va se passer quelque chose qui va en fait soit ruiner la stratégie de Mercedes, ça peut être un problème en piste, soit un problème mécanique, mais je sens que cette fois-ci la chance va revenir chez Red Bull pour le dernier, et c'est Red Bull qui sera... Pas Red Bull équipe champion hein ! Merci d'être champion ! Mais Verstappen en tout cas champion du monde, je pense qu'il sera champion ! Ah vous vous saurez déjà si je suis trompé ou pas ! Il y a une masse devant, mais ils n'arrivent pas à se dépasser en fait ! J'ai quand même essayé de m'aider les prendre les chicanes, parce que c'est bien les cheveux de se foirer mais... Allez on va leur tendre autour ! Et là c'est qu'ils sont... Oh putain ! J'ai dit là ils sont tous... tous collés à l'intérieur alors qu'ils auraient dû prendre l'extérieur à l'entrée de la chicane mais bon... Oh putain ! C'est pas possible ça ! Qui passez-vous d'ailleurs lui ? Franchement il s'est rabattu mais... J'ai oublié de faire des dive... Regardez le monde qu'il y a quoi ! Vous voyez je passe comment ? Ouais si c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va passer ! Ouuuh c'est passé ! Alors je suis deuxième ! Vous avez le nombre de places gagnées grâce à ça ! Attention là je trouve marreur sur le côté ! Et il rentre ! Il rentre tous ! Allez c'est le moment de... C'est le moment d'enchaîner le tour ! On est au 7ème tour ! Numéro 7 ! Regardez à Pedro Deniz ! Il tourne dans les pits pendant qu'il est en 10ème ! Allez on va... On va faire un tour ! Et on s'arrête au 8ème ! Il a beaucoup de travail à faire ! Il réjoine en 8ème ! Ah bah c'est Villeneuve qu'on l'a accroché je crois qu'il est abandonné ! Oui c'est Jenson Bunn ! Quand il rentre dans les pits, il est au 16ème ! Pedro Delorosa... Il rentre à nouveau ! Il a beaucoup de travail à faire ! Il réjoine en 15ème ! J'ai encore de la vitesse alors je sais pas si je vais pas... Justement vu que j'ai une bonne... Un bon rythme parce que je vais pas faire encore un petit tour ! Ouais ! Allez on fait un dernier tour ! Et on va s'arrêter à une deuxième fois ! 312 ! Il reste trois tours à faire ! Jordan a fait un grand progrès en finissant le 4ème et 3ème dans les championnats de 98 et 99. L'année dernière, Heinz Harald Frensen a été une révélation ! Avec deux gagnants de Grand Prix et 3ème place dans les championnats de drivers ! L'année dernière, Jordan l'a équipé avec Jano Trulli, le jeune talent de l'Italie, qui a montré un grand potentiel avec le Prost-Team en 1999 ! Il prend le signal et il est en train de rejoindre la race ! Il ramène les effets dans vos oeufs quand vous allez sur ces curbes de saufs ! John Elasi revient à nouveau ! Il a beaucoup de travail à faire ! Allez on va rentrer ! On va voir si le jeune nous bloque à nouveau ou pas ! Non c'est bon ! J'espère qu'il va nous les donner ! Mais bon là c'est bon, logiquement, ça va être la victoire ! Ah j'ai un rythme tellement super heure en fait ! Malgré mon erreur au départ ! Mais j'ai pas trop compris ! J'espère qu'il manquait vraiment de la vitesse de pointe ! Je pense que toutes les liens vers c'est peut-être euh... Pas pour la ligne droite en fait ! Dans l'accélération il me battait souvent ! Donc pour mon avis c'est ça ! Bon le circuit est toujours aussi large ! Alors qu'il faut qu'il est pas aussi large dans ma vraie vie ! Et surtout les deux virages d'avant euh... Pendant le monde va prendre un fond hein ! Ça c'est impossible ! Ils sont beaucoup plus serrés ! Là ça fait penser qu'on va découvrir le circuit de l'Iniapolis ! Puisque... Le prochain point je crois que c'est l'Iniapolis ! On va bientôt arriver à la fin de ce championnat ! Après le championnat... Oh là là ! Après le championnat un petit peu... A raté sur la... Sur la Dreamcast là hein ! Feral Championship vous vous en souvenez ? On avait arrêté au... Grand Prix d'Autriche il me semble ! Parce que bah... Non le jeu c'était... C'était impossible en fait ! L'IA est totalement euh... Enfin c'était n'importe quoi ! Je vous ramène à la dernière vidéo de cette série si vous voulez voir euh... De quoi je parle ! Mais en vrai c'est une vraie déception d'avoir fini cette... Cette série parce que... Bah parce que le jeu en soit était pas si mal quoi ! Mais malheureusement quand on a une IA qui est aussi euh... Bah aussi euh... Peu... Peu logique euh... Enfin voilà... C'est... C'est... C'est incompréhensible ! Et c'est bon là quand on a des goûts c'était euh... C'est ça que je vais le dire pas de suite ! Je suis pas sûr que... Fin World Grand Prix 2 euh... Sur Dreamcast soit beaucoup mieux aussi ! En plus on avait le bug de la... De la météo euh... random qui faisait que toutes les deux tours euh... Les conditions météo changeaient euh... Enfin du coup c'était impossible quoi ! Parce que ni les pneus pluie ni les pneus euh... De ce jeu ! Euh... Comme suite de championnat de F1 hein... Euh... Bon vous le verrez évidemment rapidement ! Bon victoire tranquille ! Euh... Enfin tranquille ! C'est parti malin mais... On va dire victoire euh... On va dire quand même euh... Assez euh... Assez simpliste par rapport à d'autres ! Ouais une 13 euh... Deuxième temps c'était une 20 quoi ! Alors c'est marrant d'avoir Fizzy avec Backello en driver ! Truly avec Backello en driver ! Muray ! Avec... Et Martine ! Martine Brunel et Muray ! Euh... Donc les résultats... On va remettre les points du coup ! Truly, Schumacher, Coulthard, Erwein ! Excellent hein ! Erwein ! Quatrième ! Backello 5 ! Et Rav Schumacher un petit point pour William ! Sixième ! Frenzen n'a pas du tout marqué de points ! Et au classement pilote ! Bah là euh... Ça commence à être très 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 bon ! Vraiment euh... Pour nous là ! On a quand même euh... Pfff... Ouais on a 23 points d'avance ! Euh... 23 points d'avance ! On peut limite abandonner de la deux prochaines courses quoi ! Donc euh... Ouais ça part bien pour le titre ! Ça part bien ! En revanche ce qu'on va essayer de jouer Le plus difficile de la tenir Ça va être le championnat constructeur ! Je vais un petit peu derrière ! Euh... Ouais... Au-delà de la neuvième place Personne ne marque 2 points ! Dikeda 6 points ! Frenzen 13 ! Erwein qui est en train de passer euh... Juste devant Ratschumara ! En tout cas ils sont avec Zego pour le moment ! Et au point constructeur ! Ferrari toujours devant ! Qui va être très très difficile à battre ! Je pense pas qu'on puisse réussir à faire ça ! Parce que même si on gagne toutes les courses Euh... Ferrari marque en général au moins 6... 6 points ! Au minimum ! Donc ça veut dire qu'on reprenne 4 points à chaque fois Il reste recourse ! Donc 12 points de repris ! C'est mort ! C'est juste mort ! On a plus de 12 points d'écart ! Euh... McLaren par contre ! On va essayer de les tenir ! Et Jaguar qui maintenant est ex aequo et Williams ! En 4ème position ! C'est une bonne saison pour Jaguar ! Quand on compare à la vraie saison 2000 ! Euh... Eh bien écoutez ! On va se retrouver donc pour le fameux... Grand Prix d'Indianapolis ! J'espère évidemment que ça vous a plu ! On vous dit à la prochaine ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada